Sourate, l'Annonce Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément A propos de quoi s'interroge-t-il au juste concernant l'annonce redoutable, du jour de la résurrection, au sujet de laquelle ils sont divisés, certains y croient et d'autres pas. Qu'ils cessent de s'interroger, ils sauront. Oui. Ils sauront inévitablement. N'avons-nous pas à planir la terre telle une couche, l'écorce terrestre, et ni avons-nous pas enraciné les montagnes comme des pieux, racines crustales ? Ne vous avons-nous pas créé par couple, institué le sommeil pour votre repos, la nuit pour vous couvrir lorsqu'elle étend son voile sur vous, et le jour propice à la quête de votre subsistance ? N'avons-nous pas édifié au-dessus de vous cet cieux inébranlable, et placé un astre flamboyant ? N'avons-nous pas fait descendre des nuages à mon soleil, une pluie abondante par laquelle nous faisons pousser des grains, des plantes et des jardins foisonnants de feuillages touffus ? En vérité, l'avènement du jour du jugement est fixé. C'est, le jour où, lorsque l'on soufflera dans le corps vous affluerez par groupe, où le ciel s'ouvrira et sera porte ouverte, et où les montagnes mises en mouvement seront mirages. En vérité, la géhenne se tiendra en embuscade, pour appeler transgresseurs, qui y demeureront pendant des lustres, sans jamais y goûter fraîcheur salvatrice, ni breuvage désaltérant, si ce n'est, liquide bouillant et breuvage fétide, une rétribution en concordance avec leurs œuvres. En vérité, ils ne croyaient pas devoir rendre compte de leurs actes, et s'obstinaient à qualifier nos versets de mensonges, alors que nous consignions toutes choses par écrit. Il leur sera dit, goûtez donc à ce châtiment que nous ne ferons qu'aggraver. Quant aux pieux, un lieu de bien-être leur est réservé, des vergers et des vignes, des ouries d'égale jeunesse et des coupes débordantes. Là, ils n'entendront ni futilité ni mensonge. Un don qui les comblera, en guise de rétribution de ton Seigneur, le Seigneur des cieux, de la terre et des espaces compris entre eux, le miséricordieux à qui ils ne seront pas autorisés à adresser la parole. Ce jour-là, l'Esprit, l'ange Gabriel, et les anges se présenteront en rang, et ne prendront la parole, pour prononcer des paroles justes, qu'avec la permission du miséricordieux. Ce jour-là est inéluctable. Alors, prenne qui veut, le chemin qui mène à Dieu. En vérité, nous vous mettons en garde contre un châtiment imminent, car, ce jour-là, l'homme verra ses œuvres, et le dénégateur s'écrira, si seulement je pouvais être poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada